L'agneau est souverain L'agneau est souverain Il est souverain, le Dieu que nous adorons Amen On va passer à la parole, que Dieu vous bénisse Amen Ne t'inquiète pas, il y aura la parole Mais par moments, on a envie de monter Amen On a envie de monter, de monter, de monter, de monter L'ange a dit à Jean, monte ici On veut monter Et quand Jean est monté Jean a vu les choses qui doivent venir Amen Je ne peux pas recevoir des révélations du Seigneur Si tu ne te détaches pas Si tu n'acceptes pas de monter Alléluia Il faut monter Il faut monter dans l'adoration Il faut monter dans la contemplation Amen Nous tous qui le visage découvert Contemplons, contemplons Comme dans un miroir La gloire Alléluia Apprends à contempler Jésus Je t'aime, tu le sais Amen Que Dieu vous bénisse A Saint-Esprit Aide-moi passer à la parole Amen J'ai envie d'adorer moi Je ne sais pas ce qui t'anime toi J'ai envie d'adorer Mais bon, c'est l'heure de la parole L'Esprit est soumis au prophète L'Esprit du prophète Est soumis au prophète Mais nous ne voulons pas l'Esprit du prophète Mais nous voulons l'Esprit de Dieu Amen Que Lui se nous conduise Nous allons continuer Toujours notre enseignement Amen De Luc chapitre 8 verset 11 La sément c'est la parole de Dieu Je ne l'ai pas encore terminée Par moment je fais des parenthèses Mais je suis le boss Le Seigneur Jésus Là où il me dira de m'arrêter Je m'arrêterai à ce niveau Amen C'est le Seigneur qui fait toutes choses Selon sa volonté Et il veut bien ce matin Que je te partage cette parole Donc nous sommes dans Luc chapitre 8 Et à partir du Pour cette fois-ci je ne vais pas tout relire J'ai tellement lu le passage que Tu ne vas plus jamais l'oublier Quand on dit Luc 8 Tu sais de quoi il est question La parabole du Seigneur Amen La parabole du Seigneur C'est de ça que Jésus nous a parlé Et Il dit au verset 11 Voici ce qui signifie cette parole Cette parabole La sémence C'est la parole de Dieu C'est là que je tire mon thème Et ça fait vraiment plusieurs dimanches Je ne sais même plus à combien de dimanches nous sommes Mais écoutez Nous sommes là pour la parole de Dieu Et allons-y tout doucement Pour comprendre ce que le Seigneur veut nous apprendre Amen Nous avons étudié le premier groupe de personnes Amen Ceux qui sont sur le long du chemin Ceux qui entendent la parole Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole De peur qu'ils ne croient et soient sauvés Ça c'est le premier groupe Ensuite il y a ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole La reçoivent avec joie Amen Mais ils n'ont point de racine Ils croient pour un temps Et ils succomment au moment de la tentation J'ai vraiment pris le temps de développer ces deux premiers groupes Et toi-même regarde à ta propre vie Et regarde-toi dans le miroir Et trouve ta place Pose-toi la question Où est-ce que je suis ? Dans quel groupe je me trouve ? Amen Et la troisième partie Il dit Ceux qui est tombé parmi les épines Ce sont ceux qui ayant entendu la parole S'en vont et la laissent étouffer Par les soucis, les richesses et les plaisirs Juste dans le verset 14 de Luc chapitre 8 Amen Donc je reprends Pour ceux qui n'ont pas suivi Ceux qui sont tombés dans la bonne terre Ce sont ceux qui ayant entendu la parole Avec un cœur honnête et bon Pardon Je suis à la 14 Pas la 15 On s'est arrêté la fois dernière sur la 14 On va continuer sur ça Excuse-moi Donc je reprends Ceux qui sont tombés parmi les épines Ce sont ceux qui ayant entendu la parole S'en vont et la laissent étouffer par les soucis Les richesses et les plaisirs de la vie Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité Amen J'espère que vous allez bien Amen Que votre semaine s'est bien passée Que la grâce de Dieu vous a accompagné toute cette semaine Amen Que Dieu bénisse abondamment vos vies J'avais expliqué un peu ce passage Amen J'avais expliqué un peu la fois dernière Et je vais continuer là-dessus Remarquez que la Bible dit Ceux qui sont tombés parmi les épines Ce sont ceux qui ayant entendu la parole Ils s'en vont Et la laissent étouffer par les soucis Amen Les richesses et les plaisirs de la vie Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité J'ai utilisé les différentes versions Enfin les différents évangiles Pour voir ce que disent les autres Par exemple Il y a un nœud Je ne sais pas c'est chez qui Mais j'ai un nœud Vous avez le coup aussi ? Oui, non, non Non, on n'en a pas Vous n'avez pas Donc c'est de mon côté alors Bon, on va te mettre tout le micro Ça c'est arrêté Ça c'est arrêté Que Dieu nous fasse grâce Aujourd'hui Amen Donc Marc dit Une autre partie Tomba parmi les épines Amen Une autre partie tomba parmi les épines Montait Les épines Montait Et l'étouffait Et elle ne donna point de fruits Alléluia Amen Et au verset 19 De Marc chapitre 4 Mais En qui les soucis du siècle La séduction des richesses Et l'invasion Des autres convoitises C'est cet évangile C'est cet évangile Qui m'a beaucoup intéressé Parce que Matthieu dit Les richesses simplement Donc si tu t'arrêtes Sur ce que Matthieu dit Tu auras l'impression Que les richesses Ne sont pas des bonnes choses Mais Marc donne une précision Il dit La séduction des richesses La séduction des richesses Et l'invasion Des autres convoitises Amen Étouffe la parole Et la rende infructueuse Ce n'est pas que nous Ne recevons pas la parole Nous la recevons Mais les soucis L'invasion des convoitises Étouffe la parole en nous Nous recevons beaucoup de paroles Au jour d'aujourd'hui A l'aide du numérique Je suis convaincu Que du lundi au dimanche Tu reçois au moins une parole Dans ton téléphone Je reste convaincu Je peux mettre la main au feu Amen Tu reçois Quelqu'un t'envoie un petit message Pour te fortifier Quelqu'un t'encourage Avec un message Tu reçois quelque chose Mais qu'est-ce qui reste au final ? C'est que ce n'est pas seulement Ce que tu reçois qui est important Mais c'est ce qui reste Amen C'est ce qui reste C'est comme l'aliment que tu manges Ce qui est important C'est ce qui rentre dans ton sang C'est pas tellement l'aliment La quantité Mais c'est la qualité De l'aliment qui entre dans ton sang Qui te donne la santé Amen Donc au-delà de tout ce que tu reçois Quelle est la parole qui demeure en toi ? Quelle est la parole qui t'encourage A demeurer en Christ ? Amen Ce n'est pas que nous ne recevons pas de parole Personne ne peut dire qu'il ne reçoit pas Même quand tu ne vas pas à l'église La parole vient te trouver chez toi Amen Elle rentre jusque dans tes murs Elle vient dans ton téléphone Dans tes réseaux sociaux Amen Tu trouves la parole partout aujourd'hui Dans ton téléphone tu as la parole Mais qu'est-ce qui reste ? Marc nous dit La séduction des richesses L'invasion des autres convoitises Amen C'est quoi la convoitise ? La convoitise selon le dictionnaire Larousse C'est un désir extrême et immodéré De posséder quelque chose C'est le dictionnaire qui le dit Amen La convoitise C'est un désir extrême Ou immodéré de posséder quelque chose Et il met deux points La cupidité Donc la convoitise C'est la cupidité De telles richesses Exaspèrent les convoitises Amen Donc un désir de posséder charnellement Quelque chose Ou quelqu'un d'ailleurs Le désir de posséder C'est pour ça que Jésus dit Celui qui regarde une femme pour la convoiter A commis l'adulté Parce qu'il désire la posséder Amen C'est de la cupidité Et le mot qui est utilisé C'est epitouma Epitoumia pardon J'utilise ces mots pour nous aider à comprendre en fait J'espère que ça vous fait du bien Que je ne vous parle pas de gros De mots qui n'ont pas de sens Amen Amen J'utilise ce mot en grec Epitoumia en fait Qui veut dire désirer envier Envier Donc quand la parole de Dieu tombe dans ton coeur Les soucis tu parles Et tu regardes ce que l'autre a Et tu envies Tu désires Amen Tu as un désir extrême d'avoir Pareille chose chez toi à la maison Et la motivation n'est pas bonne On va y arriver Amen C'est la convoitise Ce mot epitoumia Veut dire C'est qui Désir pour ce qui est défendu Vous voyez où va le grec Le grec dit C'est désir de ce qui est défendu Et je reviens encore à la parole du Seigneur Jésus Christ Qui dit C'est lui qui désire Qui convoit pardon la femme De quelqu'un A déjà commis l'adulté Pourquoi ? Parce que c'est défendu La femme d'autrui C'est la femme d'autrui Ce n'est pas la femme Amen Ce qui est défendu C'est ça la convoitise Mais ce qui est défendu C'est ce qu'on veut Alléluia Merci Seigneur Dans Genèse chapitre 3 verset 6 La Bible dit quoi ? La femme vit que L'arbre était bon à manger Ici la femme A.R. vit que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vue Amen Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Et elle prit de son fruit et en mangeant Et elle en donna aussi à son mari Le mot ici C'est le mot hébreu C'est pareil C'est taava C'est en fait C'est le même mot que Ce que je viens de te dire tout à l'heure Donc Quand la Bible dit que La femme vit que l'arbre était bon à manger Et agréable Elle a désiré Elle a convoité en fait Pourquoi ? Parce que l'arbre était défendu Vous êtes d'accord avec moi ? Que Dieu a dit à Adam et Ève De ne pas manger De l'arbre de la connaissance du bien et du mal Donc c'est défendu Et l'homme Bizarrement Je ne sais pas pourquoi Aime tout ce qui est défendu Tout ce qui est interdit Pousse l'homme Vers ces choses-là La curiosité Bon Donc c'était défendu Mais c'est ce qui est défendu Que Adam À Ève a désiré Alléluia Elle a désiré manger le fruit De l'arbre Je reste convaincu que Avant même que le serpent n'arrive Il y a longtemps Elle guettait le fruit Vous savez Le péché n'arrive pas subitement comme ça Je crois que c'est Pierre Que le Seigneur m'aide C'est Pierre ou Jean qui en parle Non non pas Pierre et Jean Jacques plutôt qui en parle Lorsque le péché est amorcé par la convoitie Trouvez le verset pour moi s'il vous plaît Ça n'arrive pas comme ça le péché De tels péchés n'arrivent pas comme ça Convoitise Demandez à David On a étudié David Ça n'arrive pas comme ça Trouvez Jacques pour moi s'il vous plaît Lorsqu'il est enfanté Produit la mort Je n'ai jamais oublié le passage Que le Seigneur m'aide C'est des étapes Je suis sûr que Ève Souvent disait à son chéri Laisse-moi manger le truc là Ou bien Laisse-moi manger le fruit Elle attendait quelqu'un pour Elle attendait quelqu'un Tu sais souvent tu veux faire quelque chose Et tu attends que quelqu'un appuie Par une parole ce que tu veux faire Mais le diable aussi sait Je veux aller tenter Ève Chaque joueur vient caresser le fruit Le diable est là-bas il regarde Il dit on dirait que le fruit l'intéresse Le fruit intéresse Ève Ça l'intéresse trop Je veux aller par là avec elle pour voir Ça c'est moi qui le dis Amen Le péché Il y a des péchés Tu ne peux pas me dire que c'est arrivé comme ça Tu sais Tu sais que Ça commence dans ta pensée Ça commence Elle l'a convoité Elle l'a désiré Elle dit c'est agréable C'est bon C'est ça non ? Je vais relire Elle dit c'est bon Ève Tu es trop forte Elle dit c'est bon à manger Comment tu sais que c'est bon ? Agréable à la vue Bon à la vue je peux comprendre Et ici on trouve les trois types de convoitises La convoitise des yeux Amen La convoitise de la chair Et l'orgueil de la vie Vous trouvez ça dans 1 Jean chapitre 2 Verset 15 à 17 La Bible dit N'aime point le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde C'est-à-dire la convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et sa convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Waouh Merci Seigneur Parce que je viens de comprendre là tout de suite Que quand on demeure en Jésus On a la vie éternelle C'est ce que la Bible dit au verset 17 à la fin Celui qui fait la volonté de Dieu Il demeure éternellement Donc Jean nous présente ici Trois types de convoitises Qui se sont retrouvées dans la vie de Ève On peut les voir ensemble La femme vit que l'arbre était Bon à manger Agréable à la vue Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Convoitise de la chair Elle vit que l'arbre était bon Convoitise des yeux Agréable à la vue Et précieux pour ouvrir l'intelligence Ça c'est le dernier qui est L'orgueil de la vie C'est ça Que Jean a résumé ici C'est ce qui s'est passé avec Ève Les trois types de convoitises L'orgueil de la vie Le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence Ça veut dire Pour être comme Dieu Le pouvoir Amen Je ne t'ai pas perdu j'espère Tu es avec moi Ok on continue Donc La convoitise La convoitise Elle est ce qui nous envahit Quand nous entendons la parole de Dieu Amen Quand nous entendons la parole de Dieu La convoitise vient Les soucis Viennent pour nous Étouffer Étouffer la parole Et la Bible dit que Cette parole qui est en nous Ne porte pas de fruits Elle est fructueuse Or vous vous rappelez Pour les lecteurs de la Bible Que Jésus a dit Que si tu ne portes pas de fruits Qu'est-ce qui va t'arriver ? Va te couper Va te couper Et ensuite Tu es jeté dans le feu Tu es jeté dans le feu C'est difficile cette parole Tu es en Jésus Et tu ne portes pas de fruits Il dit Tu es inutile Tu occupes inutilément la place Amen Le maître a dit Que l'arbre Il occupe inutilément la place Et qu'il faut le couper Il faut l'enlever Pour que l'air circule Pour les autres Qui produisent des fruits Et le serviteur a dit Non Accorde encore Une seconde chance A l'arbre L'arbre peut encore Donner des fruits Et le Seigneur nous accorde Toujours Une seconde chance Pour porter des fruits Si nous ne portons pas de fruits Le Seigneur nous donne toujours Une seconde chance Vous savez Là où nous n'aurons plus D'occasion de porter des fruits C'est quand nous allons Quitter la terre Mais pendant que nous sommes vivants Nous avons toujours L'occasion De porter des fruits Alléluia Et quand il dit Je coupe Et je jette C'est parce que Tu occupes inutilément la place Pour ceux qui ont fait Les chants Vous voyez Quand vous partez Dans les chants De bananiers Ou de palmiers Ou du cacaoyer Vous coupez Vous coupez les branches Qui sont inutiles Pour que l'air circule Je sais de quoi je parle Amen Vous taillez Vous arrangez Ce qui est mort Vous enlevez Ce qui ne porte pas de fruits Les branches qui sont improductives Vous les enlevez Maintenant Comment porter de fruits Jésus était très clair En Jean 15 C'est lui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Il n'y a pas de magie La seule clé C'est de demeurer en Christ La branche porte des fruits Parce que la branche Est attachée au tronc Alléluia Si nous ne portons pas de fruits Ne soyons pas étonnés C'est parce que Nous ne demeurerons pas En Jésus Christ Il dit Je suis le Cep Et vous êtes les sarments Et mon père est le Vigneron Connais ta parole Tu vois Tu ne lis pas ta parole Je ne suis pas content Parce que Edmond Il ne faut pas le dire Il faut lire ta Bible Je suis le Cep Il dit Je suis le vrai Cep En plus Il y a des faux d'ailleurs Si Jésus fait cette précision C'est qu'il y a des faux Vous êtes les sarments Et mon père est le Vigneron Jean chapitre 15 C'est ça non ? Je vais lire pour toi Il faut lire ta Bible Je t'encourage à lire ta Bible Lise ta Bible s'il te plaît Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Sans moi Vous ne pouvez rien faire Nous avons besoin De demeurer en Christ Pour porter les fruits Donc quand nous entendons la parole Que nous quittons la présence de Dieu Nous laissons les soucis du siècle Nous laissons la convoitise des yeux Alléluia L'orgueil de la vie Nous envahit Et c'est subtil Souvent c'est très subtil Jean chapitre 15 Je suis le vrai sceptre Et mon père est le Vigneron Tout sarma qui est en moi Et qui ne porte pas de fruits Il le retranche Et tout sarma qui porte du fruit Il le montre Afin qu'il porte encore Plus de fruits Alléluia Oh Seigneur Nous voulons porter encore plus de fruits Amen Nous voulons porter encore plus de fruits Verset 3 Déjà vous êtes plus A cause de la parole Que je vous ai Annoncé Demeurez en moi Et je demeurerai Ça je l'ai relu Je dis mais Normalement c'est lui qui va Tu dois demeurer encore D'abord en nous Mais Jean dit Dans la version Dans l'évangile de Jean Il dit Demeurez en moi Et moi je vais demeurer en vous Amen Donc il y a notre responsabilité Alléluia Comme le sarma ne peut de lui-même Porter de fruits S'il ne demeurent attaché au sept Ainsi Vous ne le pouvez non plus Si vous ne demeurez en moi Je suis le sept Vous êtes le sarma Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez Rien Faire Je termine au verset 6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi Et si quelqu'un ne demeure pas en moi Il est jeté dehors Comme le sarma Et il sèche Quand on ne demeure pas en Jésus On finit par mourir spirituellement Amen Puis on ramasse le sarma On les jette au feu Et ils brûlent Il y a le feu L'éteint de feu Qui est réservé pour le diable Ceux qui ne vont pas demeurer en Christ Ils vont aller dans ces salles Là-bas avec Satan Ah oui C'est la parole de Dieu Ne te laisse pas berner C'est la parole de Dieu Il faut demeurer en Christ Et ce n'est pas suffisant de demeurer Il faut porter des fruits J'ai compris une chose Vous savez La fidélité à Dieu Quand nous sommes chrétiens Elle n'est pas définie de la même manière Que la fidélité dans le monde Je m'explique Merci Seigneur Pour nous la fidélité veut dire L'attachement N'est-ce pas Oui À s'attacher à quelqu'un Mais quand vous lisez l'évangile La parole de Jésus Christ Surtout la parabole des talents À la fin Celui qui a multiplié Qui a fruitifié les talents Qu'est-ce qu'il a dit ? Le maître a dit quoi ? Bon et fidèle Serviteur J'ai dit Waouh Attends Le premier qui avait un talent Est-ce qu'il n'a pas été fidèle au talent ? La Bible dit Il allait creuser un trou Et il a gardé le talent Il a veillé à ce que le talent ne se perde pas Alléluia Il a veillé à ce que le talent Il dit J'entretiens mon talent Je prends soin du talent Quand le maître va revenir Je vais lui remettre son talent Sa pièce Je vais lui redonner Il n'a pas été fidèle Non Répondez-moi Il n'a pas été fidèle C'est pas ça la fidélité De garder intact Ce qu'on t'a donné De respecter l'engagement Mais qu'est-ce que le maître lui a dit ? Tu es un mauvais Serviteur Eh Seigneur Pardonne-moi Si tu ne multiplies pas Ce que Dieu t'a donné Tu es un Tu es un mauvais serviteur Tu vas dire Mais je suis fidèle Seigneur Tu m'as donné une brébie Je garde la brébie Mais le Seigneur ne veut pas seulement Que tu gardes une brébie Eh aide-moi Seigneur A multiplier les brébis Eh Il dit Tu es un mauvais serviteur Mais c'est lui qui a multiplié Le talent Il en a fructifié La Bible dit Bon et fidèle Serviteur Entre dans le repos de Ton père Dans le repos de ton maître Vraiment dans le repos de ton maître C'est ça la fidélité selon Dieu La fidélité selon Dieu Ce n'est pas seulement de rester attaché Et ce qu'il dit ici Demeurer Mais c'est aussi porter des Des fruits En fond de Dieu Je suis fidèle à Jésus C'est bien Mais quels sont les fruits que tu portes ? Montre-moi les fruits Enfin Moi je suis dedans Et Jésus Non Je méditais dessus Et j'ai dit Seigneur Êtes-nous Nous Seigneur Tu m'as donné deux personnes Trois personnes Et puis tu es content Et ça fait dix ans Tu es avec trois personnes Tu n'es pas un bon serviteur Oh Je vais nous choquer ce matin Nous ne sommes pas des bons serviteurs Mais oui Nous ne sommes pas des bons serviteurs Oh on va rester cinq personnes Quand on est cinq personnes On se comprend mieux que le nombre Nous ne sommes pas des bons serviteurs Je vous dis la vérité Nous devons nous multiplier Et dire celui qui en a On va lui donner Celui qui n'en a pas Celui qui croit avoir On va arracher pour donner à l'autre Parce que tu ne sais pas valoriser Le talent qui est en toi Dieu a mis un talent en toi Tu n'utilises même pas Tu dors avec Tu dis Seigneur Je sanctifie le talent Je sanctifie ma vie Je sanctifie le talent C'est bien Mais Dieu veut que tu multiplies Alléluia Bon et fidèle Serviteur Je vais appuyer ça par là Je vais lire ça pour toi Parce que Même si je dois m'arrêter par là Ce n'est pas grave C'est ce que le Seigneur veut nous donner J'ai beaucoup de choses à te dire Mais le Seigneur conduit les choses Ça Ce n'était pas dans ma prédication Je vais lire Je vais lire pour toi Parce qu'il faut appuyer Par la parole Ne dis pas Il a ça qui dit des choses Amen Il dit Bon et fidèle serviteur Il faut qu'on comprenne Donc Si nous Chaque année on est 3 On est 3 Chaque année qui passe On est 2 On est 3 On est 10 On est 5 On se plaît dedans Dieu n'est pas content Tu as gagné une seule âme Depuis 2015 Il a gagné une seule âme On est en 2022 Tu as gagné une seule âme Eh Seigneur aide-moi Je me prêche comme ça Alléluia C'est Matthieu Je vais lire ça dans Matthieu 25 Pour toi On va aller Oui Lise si tu as trouvé Il en sera Comme deux noms Oui Partant pour un voyage Appel à ses serviteurs Et leur vie Seigneur Il t'aura ses talents Alors Deux à l'autre Et un Troisième À chacun Selon sa capacité Et y partir Aussitôt Celui qui avait reçu Les 5 talents Sans Allah Il a fait valoir Et il gagne 5 autres talents Et lui Celui qui avait reçu Les 2 talents En gagnant 2 autres Celui qui avait reçu Que Allah Fait un creux Dans la terre Et cacha L'argent de son maître Amen Dans le temps Oui Après Le maître de ses serviteurs Reven Il le fit Rendre Celui qui avait reçu Les 5 talents S'approcha En appuyant 5 autres talents Et il dit Seigneur Tu m'as revu 5 talents Voici J'allais gagner 5 autres Amen Son maître lui dit C'est bien Mon modèle Serviteur Il a été D'être En fait De choses Il a duré Beaucoup Un peu Dans la joie De ton maître Celui qui avait reçu Les 2 talents Il s'approcha aussi Et il dit Seigneur Tu m'as revu De tes talents Voici J'en avais Quatrième Deux autres Ceux maître lui dit C'est bien Mon fidèle Sainteur Tu es fidèle En peu de choses Tu es profuré Beaucoup Entre dans la joie De ton maître Ceux qui avaient reçu Que Le talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Il savait que Tu es Un homme Dur Qui boissons Où Tu n'as pas Sevé Qui abasse Où Tu n'as pas Valé Et Je suis allé Cacher Dans la guerre Voici Ce qui est À toi Amen Oui 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 tu voyais verset 30 amen merci pasteur vous voyez c'est pas moi chacun a reçu des talents en fonction de sa capacité à gérer je ne donne pas au delà de ce que tu peux gérer celui qui a reçu c'est qu'il a eu 10 celui qui a reçu deux en a fructifé celui qui a reçu un dit je sais que mon maître est méchant il moissonne là où il n'a pas saigné amen et lui il est resté fidèle il dit je préfère mieux garder le talent l'argent que de le perdre il était fidèle c'est un bon gardien c'est un bon gestionnaire si on reste dans le contexte de la gestion des hommes c'est bon gestionnaire je te confie mon argent et je reviens mes 10 000 euros sont toujours en place qu'est ce que je vais dire oh tata stella c'est une bonne gérante elle s'est gardé mon argent elle n'a pas pris mon argent pour faire les boutiques voyez j'ai confiance en elle elle est fidèle mais dieu dit c'est pas pour lui c'est pas comme ça ça se passe la fidélité si je te confie un talent je m'attends à ce que tu le multiplie le verset 21 qu'est ce que celui qui a celui qui a multiplié les cinq talents la bible dit verset 21 sommet lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle un peu de choses je te confierai beaucoup entre dans la joie de ton maître moi j'ai quand j'ai vu j'ai regardé le talent alléluia il n'a pas perdu ton talent monde dit j'étais le dehors il n'a pas par l'héritage qu'est ce qu'il a fait de méchant si on reste dans nos contextes qu'est ce qu'il avait de méchant rien il a gardé c'est que tu l'as donné mais dit non j'attends à ce que tu multiplies ce que j'étais donné levez les yeux voyez la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers les ouvriers pour dieu ce sont ceux qui multiplient c'est ça alléluia sinon il ya beaucoup d'ouvriers selon nous mais il dit qu'il ya peu d'ouvriers celui qui a caché le seul talent qu'il y avait il dit tu es méchant et paresseux un seigneur pardonne moi il dit tu es méchant le le seigneur lui dit tu es méchant et tu es en quoi est-ce qu'il est méchant c'est l'esprit en quoi est-ce qu'il est méchant oui même si je viens dans je rentre dans ce que tu es en train de dire le maître n'a même pas précisé que il faut ce que je vous donne il faut aller plus difficile j'allais en vignes merci beaucoup j'allais en vignes le maître n'a pas donné l'ordre de multiplier quoi que ce soit et dit voici je vous donne les talents gardez mais je vous pose la question en quoi est-ce que le fidèle qui a gardé le talent le seul talent est méchant en quoi ce qu'il est méchant nous répondons à cette question parce qu'il n'a pas partagé quoi il n'a pas futur fait le talent donc ça vous a qu'il est méchant mais ce qu'on lui a dit des futurs fait le talent multiplié oui frère charles déjà dans la bible on nous a demandé de ne pas juger oui c'est par rapport à son jugement à lui qu'il a préféré garder le talent et ne pas le faire fructifier parce que c'est le gars qui va moissonner là où il a passionné donc s'il porte des jugements sur le comportement de son son patron et en même temps je me pose la question aussi j'ai profité de savoir est ce que le nom de talent est-il donné par hasard ce que je sais que c'est ça doit être une pièce de l'époque une currency comment on dit ça de la monnaie ou de l'argent de l'époque est-ce que comme on nous a dit chacun a son talent tu peux être médecin toi tu peux être machin tu peux être cultivateur et j'ai cultivé à tu dis si je cultive l'autre il va prendre tout et il va rien donner est-ce que c'est pas de la mesquinerie qui est qui en gros tout ça c'était la question que moi je me posais voilà amen avant de revenir à ta question en quoi est-ce qu'il a été méchant ce monsieur il est méchant parce qu'il faut ramener ça dans notre contexte amen quand jésus donne les paraboles ce faux 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 avant l'esprit que c'est toujours par rapport au royaume jésus prêche beaucoup avec des images avec des paraboles pour que nous puissions comprendre amen quand il parle de talent de fructifier il pas de gagner des âmes maintenant si toi tu reçois la parole de dieu et que tu n'as pas tâche pas aux autres tu es méchant la bible du celui qui trouve regarder il ya tellement pas de paraboles celui qui trouve un champ qui trouve de l'eau dans un champ qu'est ce qu'il fait il va vendre tout ce qu'il avait acheté ce champ il parle du royaume et un esprit que dieu parle du royaume et dieu parle des âmes à sauver et à gagner alléluia donc lorsque nous recevons la parole de dieu que nous n'ouvrons pas la bouche pour partager nous sommes tu as peur de dit nous sommes méchants nous ne partageons pas la parole de dieu nous voulons laisser les autres puisque le les autres périt dans le feu alléluia nous voulons laisser les autres mourir nous ne partageons pas la parole de dieu nous n'évangélisons pas nous sommes mais tu dis que nous partons toujours à l'église nous adorons jésus nous donnons nos dîmes et nos offrandes nous chantons et nous dansons mais nous ne partageons pas la parole de dieu nous sommes ce qui importe à dieu ce qui importe à dieu c'est le salut des âmes seigneur où est ce que tu m'envoie ce matin c'est qui importe à dieu c'est le salut des âmes ce n'est pas ça vous venez mettre la vie dans ces éléments mais pendant la semaine combien nous avons multiplié pendant dans le mois comme nous avons multiplié en 2022 combien nous avons multiplié nous sommes toujours combien les chaises vide là qui va venir s'asseoir dessus c'est ça que c'est méchant tu es méchant tu n'es pas bon tu n'es pas bon je t'ai donné la parole c'est moi qui vous ai choisi c'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits amen maintenant fond à fond à par rapport à la question ici le talent c'est quoi le talent ici on le traduit par argent mais le talent dans le corps de qui c'est quoi dieu a donné un talent pour chanter mais jamais on a entendu ta voix il t'a donné le talent pour jouer à la batterie on n'a jamais vu jouer à la batterie tu n'es jamais disponible pour les seigneurs pour les choses de dieu tu n'es jamais disponible alléluia dieu a donné le talent à chacun et ce qu'il faut comprendre c'est que le talent il faut qu'il a à l'avancement du royaume de dieu c'est pas le talent où tu chante j'utilise le chant par exemple le tu tue le chant le talent que dieu t'a donné tu l'utilises pour ta gloire tu l'utilises pour te faire voir non il faudrait que le talent que christ a donné c'est avant à l'avancement du royaume de dieu si tu es médecin dieu t'a donné le talent tu as fait des études de médecine et dieu t'a donné cette capacité là quand est passé on vient dans ton data clinique dans ton cabinet en consultation tu dois saisir les opportunités pour leur partager le message du seigneur pourquoi pour ceux qui étaient là jeudi il dit que nous sommes la lumière du monde on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit si tu es cultivateur tu as cultivé tu en as eu la bibi de partage en partageant ce que tu as tu vas gagner une âme dedans mais toi toutes tes ignames c'est pour toi seul comme ce monsieur qui la bible dit qu'il a tellement magasiné il a rempli ses gréliens il était tellement heureux le seigneur a dit cette nuit même ton âme te sera j'ai dit seigneur il a fait quoi de mauvais quand je me dis je pose des questions il faut poser il a fait quoi de mauvais parce que souvent c'est sévère le gars il a travaillé il a ramassé des choses il a magasiné c'est pour lui mais la bible dit cette nuit même ton âme te sera demandée parce que tu ne penses qu'à toi seul tu ne penses pas aux autres tu ne penses qu'à toi seul méchant serviteur tu n'es pas fidèle revoyons nous je lève la main je suis le premier revoyons nous est ce que nous multiplions ce que le seigneur nous a donné est ce que nous fructifions ce que le seigneur nous a donné moi je me contente juste de venir m'asseoir pour écouter même quand on te dit aujourd'hui tu vas de l'exaltation tu dis je peux pas fait à bord d'accord peut-être une capacité qui sommeille en toi il ya un potentiel en toi comment tu le sauras si tu ne l'exprime pas si tu n'oses pas tous les prédicateurs ont commencé un jour quelque part tous les chantres ont commencé un jour quelque part tous les musiciens ont commencé un jour quelque pas ça n'a jamais été au top le premier jour mais avec le temps le seigneur a redressé les choses il a corrigé ce qu'il devait corriger il a émondé c'est parce qu'il a dit il est monde il taille avec le temps le seigneur taille et qu'est ce qu'il fait il fait de la place à ceux qui sont utiles et des quoi serviteurs inutiles ce monsieur est traité de serviteurs inutiles c'est grave pour lui quand même pour quelque chose qu'il n'a rien fait soyons honnêtes qu'est ce qu'il a fait de mauvais rien mais on dit j'étais le dans le feu là où il y aura des pleurs d'agressement dedans il n'a qu'il parte là-bas il a il a gardé le talent il n'a pas fruitifié le talent alléluia il n'a pas fruitifé le talent si le seigneur veut qu'on en parle puissions nous saisir c'est qu'il attend de nous amen c'est qu'il attend de nous c'est que nous multiplions ce qui est en nous c'est pas venir chauffer seulement les bancs non ce n'est pas que ça mais tu as fait le bilan de ta vie professionnelle personnelle familiale fin 2022 tu le fais mais le bilan spirituel concernant le royaume de dieu c'est zéro passé zéro à m'a été gagné tu apprécié à zéro personne tu as évangélisé zéro personne tu as exhorté zéro personne tu t'es exhorté toi seul tu as partagé ton bien avec zéro personne tu travailles pour toi seul toi et ta famille seul tu ne penses qu'à toi sur la tête tourne autour de toi seul alléluia c'est toi et toi moi moi et moi tu ne penses pas aux autres qu'ils crèvent qu'ils meurent ce n'est pas ton problème tu les dépenses dans la rue chacun se cherche et dieu nous pousse c'est pas ça que dieu nous appeler alléluia le seigneur m'envoie que demain je reviens dans mon message pour terminer à c'est une grosse parenthèse amen c'est pas quand dieu parle c'est pas pour c'est pas méchant en fait moi j'ai tellement concerné premièrement lorsque je dis à quoi est ce que nous 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 consacrons notre temps boulot 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 jamais le temps pour dieu tout est boulot le peu qu'il nous a donné on ne fructifie pas ça il dit je vais arracher il dit quoi je vais prendre c'est que tu as le peu que tu as tu ne sais pas fructifier au moins se mêle à la banque mais les banquiers les banquiers sont les banquiers dans ce contexte non je ferme la parenthèse les banquiers vont multiplier l'argent au moins dépose le à la banque à la fin du mois de l'année le livré à ces deux pour cent j'ai gagné au moins deux pour cent mais toi tu as creusé un trou tu l'as enterré pardon détest la parole que dieu t'a donné détest le talent que dieu t'a donné tu ne joues plus pourtant tu as le don toi quand toi tu chantes l'onction est là mais on te voit jamais pour chanter c'est encore le tout c'est encore une seule personne ne peut pas faire l'oeuvre de dieu c'est faux une seule personne moïse parle avec dieu tous les jours mais moi il n'a pas il peut pouvoir faire ceux il y avait son beau père il y avait josué il y avait caleb il y avait les anciens il y avait aaron il y avait miriam chacun avait son talent et puis traversant ils étaient faux il ya d'autres qui étaient faux mais étaient ensemble il ya d'autres qui jalousaient moïse mais ils étaient ensemble parce que dieu pourtant c'est moïse qui l'a appelé va faire sortir mon peuple mais il dit je vais mettre des hommes avait pour avait à côté tu ne peux pas faire neuf seul c'est faux le 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 doit jésus lui même quand il est arrivé sur la terre il allait choisir des disciples avant de commencer lui même pourquoi n'est pas les valeurs ceux jésus lui même a eu besoin des disciples ne pas faire de se donc arrête de croire que tu peux évoluer seul dans ton coin c'est faux je peux jamais voulu tu as toujours besoin des autres amen tu as toujours besoin des autres un pierre 2 1 pierre 2 on se dit je m'en vais pour conclure je suis parti quelque part mais bon bien aimé je vous exorce comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnels qui font la guerre à l'âme amen bien aimé je vous exorce comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnels qui font la guerre à l'âme l'apôtre pierre dit nous sommes des voyageurs nous sommes des étrangers sur la terre ça ne sert à rien de convoiter les choses de la terre au point d'être cupide et de laisser la parole de dieu s'étouffer en nous parce que nous sommes des voyageurs un voyageur il passe par paris il prend un hôtel il séjourne et continue son chemin il ne cherche pas à posséder des choses ici pourquoi parce qu'il est en train de traverser il est en transit nous sommes en transit sur la terre alléluia nous sommes en transit notre destination finale ce n'est pas la terre donc si nous ne comprenons pas ça nous allons vivre avec l'esprit de convoitise le fait de voir posséder si je n'ai pas ça c'est que je ne suis pas bien c'est ça la convoitise alléluia proverbe 27 verset veut nous dit le séjour des morts et l'abîme sont insatiables de même les yeux de l'homme sont et ça tu en voudras toujours tu avais 100 euros on t'a donné ça où tu veux de 5 ans tu donnes de serre au tv mille euros on t'a donné mille euros tu veux dix mille euros on t'a donné dix mille euros tu dis c'est un million d'euros c'est comme ça tu en voudras toujours ce n'est pas mauvais attention tu en voudras toujours tu as une voiture tu en veux une deuxième john merci c'est bien je vais vous raconter moi même mon témoignage de convoitise oui 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 quand tu presse la faute utiliser toi même des exemples c'est aussi bon oui oui je vais me vendre la convoitise le seigneur m'a fait comprendre quelque chose en début de semaine j'ai un collègue au bureau il a un souci avec sa voiture donc il a envoyé sa voiture en réparation et on lui a donné une voiture quand ils appellent ça de courtoisie une voiture d'échange en attendant que sa voiture soit réparée et après ils ont repris la voiture ils lui ont donné encore une autre voiture plus meilleure une voiture meilleur plutôt une voiture tu vois de 2022 et il vient au bureau et me dit ah j'ai on m'a donné une voiture je roule vraiment je n'ai même plus envie que on arrange l'autre voiture tant que ça peut durer la voiture de courtoisie comme a donné là elle est tellement bien mais j'ai un souci avec la voiture j'ai les le feu anti brouillard avant que je ne comprends pas qui s'allument pas j'ai tout fait est ce que tu peux tu peux m'aider bon j'ai dit ok donc il allait au parking on descend parking pour qu'on regarde effectivement quand je rentre dans la voiture j'ai dit waouh waouh ça ouvre les yeux c'est l'intérieur fait rêver oui je vous dis la vidéo je suis assis je prends le manuel d'utilisation il dit non je dis bon nous africains lis jamais les manuels donc déjà commençons à lire le manuel d'utilisation c'est comme ça pour comprendre comment fonctionne chose folie le manuel on n'y parle pas la bible déjà donc c'est pas les manuels des voitures valides et je pense pendant que je lisais mon esprit quelque part vous comprenez ce que je veux dire je dis waouh c'est une belle voiture et finalement je trouve que dans le manuel ils n'ont pas mis comment allumer le brouillard l'anti brouillard donc bon bon il dit ok tu vois donc c'est pas moi qui s'est pas manipuler ça existe pas bon ok lui il a fini son travail et rentre moi j'ai fini de commencer bon on sait c'est pas comme ça et de mon esprit ce que je remontais j'ai dit waouh quelle belle voiture il me faut une voiture comme ça oui et dès que je monte au bureau le premier réflexe c'est d'aller sur leur site du constructeur pour regarder les prix des voitures jusqu'ici tout est tout est normal n'est ce pas je regarde et puis j'ai dit waouh quand même c'est ça coûte une fortune je dis bon pour le moment ça c'est pas pour vous tourne la page et fait ton boulot donc je quitte le site et je continue mon boulot pour moi tout est normal et quand je finis mon travail que je rentre à deux trois minutes je prends ma voiture pour rentrer à deux trois minutes de la maison bizarrement la scène me revient à l'esprit je honnêtement après ça je n'ai plus pensé à la voiture je continue mon travail mais la scène me revient et au fond de moi j'entends ça tu vois c'est ça la convoitise j'étais mais quelle convoitise moi je vous disais j'ai jamais garé sur le parking et puis j'étais là j'ai dit mais quelle convoitise mais c'est ça la convoitise est ce que tu as besoin de voitures en ce moment t'as une voiture elle a un souci pas vraiment un petit souci mais bon elle roule est ce qu'elle a un problème tu sais que tu as fait ce matin c'est la convoitise je veux dire la vérité pourquoi c'est parce que mes yeux ont vu la voiture que j'ai voulu avoir c'est ça la convoitise c'est à dire que si mes yeux n'avaient pas vu cette voiture si j'étais pas monté dans cette voiture j'allais jamais penser à cette voiture en d'autres termes ce n'est pas un besoin pour moi mais le fait d'avoir vu la voiture qu'elle est belle elle est confortable automatiquement je dis me la faut et je vois ma voiture comme maintenant bon je dis pas le mot quand même c'est une peugeot 3008 elle fait quand même la faire et je me rappelle qu'un jour j'étais au feu il ya un monsieur qui est venu à mon niveau dans sa voiture il dit waouh votre voiture est belle c'est celle là qu'il me la faut qu'il me faut voyez et il roule une voiture mon ancienne voiture une peugeot 407 et je lui ai dit moi je roule aussi une peugeot 407 et je roule maintenant cette voiture c'est que toi aussi tu vas rouler cette voiture il dit en tout cas il me la faut je rêve de la voir et c'est la deuxième personne qui me dit ça je rêve d'avoir ta voiture or moi je suis dans la voiture de l'autre et je rêve d'avoir la voiture de l'autre vous comprenez un peu et le seigneur me dit c'est ça la convoitise l'homme est essentiel c'est ça la convoitise amen et j'ai dit pardonne monseigneur mais honnêtement je ne voyais pas le problème mais s'il ya un problème c'est ça la convoitise de vouloir vous regardez surtout les femmes vous payez les chaussures que vous ne portez pas vous payez vous payez vous payez vous payez vous payez nous les hommes c'est costumé voiture chez vous vous payez les sacs à main vous payez les si tu ouvres la garderobes il ya des habits qui n'ont jamais été ouvert les ps toujours dans les plastiques 2018 c'est toujours dans les plastiques jusqu'à 2022 c'est ça la convoitise pourquoi parce que tes yeux ont vu tu dis non il me la faut et tu dans ton esprit si je porte cette robe avec cette chaussure il faut ce sac de tu prends tu gardes après tu reviens si j'ai eu cette cette jupe qui va avec cette couleur et tu payes et tu payes et tu payes et tu payes et tu dis waouh moi même j'ai des habits que je porte plus je ne porte pas pardon je n'ai jamais tu as des chaussures parce que tu n'as pas trouvé le sac qui va avec dans la chaussure attend toujours dans le placard tant que tu n'as pas eu la couleur qui va avec tu ne portes pas ça il me faut la couleur qui va avec c'est ça la convoitise la convoitise c'est de vouloir procéder des choses dont on n'a pas besoin honnêtement on n'a pas besoin mais on veut toujours parce que il faut qu'on montre que c'est nous qui sommes à la page alléluia c'est c'est la leçon que parce que c'est ce que j'allais enseigner il fallait que je vive ça pour mieux comprendre la chose pour te l'enseigner alléluia on convoit toujours on veut toujours on convoit toujours et on veut on veut toujours de même les yeux de l'homme sont insatiables demain si tu roules une voiture de 2022 tu vas vouloir une voiture de 2050 c'est comme ça il faut te contenter de ce que tu as et béni dieu je ne dis pas de ne pas désirer les belles choses non mais est ce que c'est un besoin primaire en ce moment est ce que c'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer pour toi toujours la question avant d'acheter est ce que je peux me passer de la chose est ce qu'elle est aussi importante alléluia si j'avais pas de voiture oui j'allais rêver de rouler une voiture pareil mais j'en ai une qui fait le travail qui fait bien le travail d'ailleurs jusqu'à présent amen donc faisons très attention faisons très attention et comme ça on dilapide nos sous sans nous en rendre compte on les met dans des choses dont on n'a pas besoin alléluia va et faire le tri c'est que tu portes pas va vendre ou offre à d'autres personnes ça ne sert à rien de les garder tu ne les porteras jamais tu sais très bien que tu le pourquoi parce qu'il ya pour l'hiver 2022 tu vas pas porté pour hiver 2028 passé toi tu es toujours la mode il y aura pour l'été 2023 tu peux pas porter pour été 2017 c'est ça et la consommation et on nous a mis d'un système de consommation et et sans sans nous en rendre compte nous mêmes sont en ça il faut que c'est l'hiver c'est l'été c'est l'hiver c'est l'été c'est l'hiver et tu changes tu change tu change tu change tu change le manteau n'a aucun problème mais tu les choses il avait pour le monde mais ça fait depuis deux ans que j'ai le manteau faut quand même que je mette un nouveau manteau et le manteau que tu as là qu'un problème problème alléluia merci seigneur merci saint esprit aide nous oh dieu à comprendre les choses primaires dans le royaume à même que la grâce de dieu soit avec nous je m'arrête là à même que la grâce de dieu soit avec nous que dieu tout pardon si tu étais aussi dans mon cas 1 de convoité de désirer des des choses dont tu n'as pas vraiment besoin dieu donne les belles choses dieu donne les belles choses mais ne convoitent pas la chose d'autrui amen lui même la voiture on lui a prêté la voiture il veut plus il veut plus se débarrasser tellement qu'elle est bien oui c'est comme ça il dit pourquoi m'a donné cette voiture là est ce que je pourrais moi un jour remonter dans ma petite voiture oui c'est ça la convoité pour ta petite voiture tu fais aussi le travail en attendant qu'elle soit qu'elle soit réparée nous prions que la parole que nous recevons ne soit pas étouffée pour ma part je ne veux pas que ce soit un message de plus mais que ça soit une révélation de plus une délivrance de plus amen une compréhension de plus pas beaucoup de messages mais le peu que tu reçois que cela puisse transformer ton âme que cela puisse transformer ta vie parce que les désirs de la chair combattent l'âme ce que j'ai lu pour toi ils combattent ton âme et ton âme ne peut pas aller dans le sens de la volonté de dieu ton ton corps contrôle ton âme alléluia et ton esprit on n'en parle pas parce qu'il est été il ne reçoit plus rien de la part du dieu seigneur réveille nous et remets nous sur les rails au nom puissant de jésus christ et amen j'ai donné un sujet de prière avant de donner la parole parce que le sujet de prière vu qu'on a parlé de serviteurs bons et fidèles serviteurs prie pour toi même et dit seigneur tu m'as donné un talent aide moi à fructifier ce talent dieu t'a appelé à prêcher la parole à chanter à évangéliser amen à nourrir les pauvres à nourrir les veufs à faire quelque chose mais tu ne fais pas de tout ce que dieu a mis en toi tu ne fais rien de tout amen tu ne partages rien le talent en toi tu l'entretiens tu te sanctifies tu pries dieu tu ne dis pas que tu fais pas ces choses tu vas à l'église tu donnes tes dimes tu donnes tes offrandes mais tu ne multiplies pas l'essentiel qui est en toi le talent alors prions ensemble chacun sait ce que dieu a déposé en lui tu le sais si tu le fais déjà seigneur ce n'est pas assez puisqu'il dit il porte encore de fruits il porte beaucoup de fruits il porte encore des fruits il continue de porter des fruits ce n'est que je veux porter des fruits au nom de jésus christ je veux me multiplier père je me prie que le talent le potentiel qui sommeille en toi qui sommeille à moi que le seigneur le revêt qui le multiplie au nom de jésus ce n'est pas normal que vous soyez cinq dix chaque année qui passe vous êtes dix on est dix on est dix et on trouve normal ce n'est pas normal dieu nous dit on n'est pas bon et fidèle serviteur on est méchant et on est paresseux seigneur nous prions que tu nous aide à nous à retrouver le droit chemin et à multiplier à ne pas vivre que le boulot le boulot le boulot et à oublier les intérêts du royaume seigneur si tu nous as suscité c'est parce que tu sais que à partir de nos vies tu peux gagner plusieurs nous prions au nom de jésus christ que tu nous utilises chacun à son niveau selon le potentiel le talent qu'il a donné si c'est pour jouer de la batterie de la guitare si peu importe le domaine dans lequel dieu t'appelle mais que le royaume de dieu puisse grandir au travers du talent et du don que le seigneur t'a donné gloire honneur puissance et magnificence te reviennent au nom de christ jésus amen que dieu vous bénisse richement amen 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 est ce que vous avez des questions j'ai oublié avant que je prie amen j'ai béni dieu s'il ya pas de questions amen seigneur merci merci pour ta grâce tu nous a nourri de la nourriture dont tu avais préparé toi même pour nous au delà de ce que j'ai préparé seigneur toi tu as parlé seigneur et je prie que cette parole ne soit pas étouffée par les soucis de la vie par les convoitises seigneur de la chair l'orgueil de la vie seigneur la convoitise des yeux mais nous à pratiquer et être des bons et fidèles serviteurs à être de ceux qui multiplient et qui fruitifie ta parole au nom puissant de jésus que nous soyons des sources intérissables éternelles que nous puissions multiplier fructifier le don et le talent que tu nous donnes seigneur béni seigneur dieu de gloire chaque vie qui a écouté cette parole saigneur éternelle permet qu'elle puisse grandir croître spirituellement et de pouvoir porter des fruits seigneur je prie aussi que chacun de nous nous puissions demeurer attaché à la parole parce que tu nous as dit en jean 15 que pour porter des fruits il faut demeurer seigneur aide nous à demeurer seigneur mon dieu le verset 7 pour terminer de jean 15 dit si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé nous suivisons à toi et à travers sans comprendre premièrement nous demeurons toi ensuite nous perdons des fruits alors tout ce que nous te demandons nous l'obtenons si nous ne sommes pas encore ce stade je prie que nous puissions entrer grandir à ce niveau là de ta parole au nom puissant de jésus béni cette semaine éternelle protège nous et garde nous dans ce monde seigneur nous nous sommes dans ce monde nous sommes pas du monde seigneur nous sommes des voyageurs des pèlerins être chacun de nous à s'atteler à s'activer dans son couloir dans sa destinée prophétique et accomplir ce pourquoi tu as voulu quel ou qui le seigneur existe sur cette terre gloire et honneur te reviennent au nom puissant de jésus christ que j'ai prié amène amène je vous souhaite un bon dimanche à même que le seigneur soit bon dimanche à même que le seigneur soit